j'en profite pour faire un petit aparté sur la vidéo qui a été tourné avant que je vous parle il y a eu depuis une annonce qui a été faite sur la date possible du merge de ce qu'ils appellent the merge le passage du proof of work au proof of stake sur l'ethereum 2 donc l'arrêt du minage avec les cartes graphiques donc ça a été annoncé à partir du 22 juin voilà donc dans la vidéo quand je vous parle de quand est-ce que le on pourra jusqu'à compréhender de l'ethereum où j'annonçais du peut-être dans six mois huit mois là maintenant voilà breaking news on s'approche plutôt de fin fin juin donc peut y avoir un bon peut y avoir un peu de décalage ça peut être une deux trois semaines mais on sera sur fin juillet fin juin début juillet voilà donc ça met en perspective un peu là dans le comparatif des cartes à la chaire versus non à la chaire que vous allez voir par la suite donc on en va être sur du bas voilà du à peine six mois pour comparer ça voilà je vous laisse tranquille pour la suite de la vidéo bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne happy mining donc c'est la première vidéo de 2022 donc je vous souhaite à tous au passage une bonne année meilleur vœu on espère que ça va être une très belle année pour le minage même si on sait que voilà 2022 avec l'événement de du passage à l'ethereum 2 et du proof of stake on ne sait pas trop quand ça va arriver et l'impact sur le minage on verra donc ça va être une année une sacrée année je pense plein de surprises alors je vous accueille sur cette belle feuille excel très sexy voilà donc le thème d'aujourd'hui c'est alors vous m'excuserez je suis bon j'ai pas encore la santé pour le début d'année je suis encore un peu enrhumé donc si je me mets à tousser vous m'excuserez mais je tenais à faire cette petite vidéo pas trop longue parce que c'est un petit débat au niveau des cartes acheter des cartes LHR non LHR bon voilà j'ai toussé désolé voilà donc je voulais remettre un peu les choses en place vous montrer certaines choses intéressantes avec des vrais chiffres pour comparer les cartes LHR et non LHR et voilà donc cette feuille excel va permettre de prendre des faire des différences entre deux modèles des 3060 ti et des 3080 donc l'objectif de la vidéo ça va être de vous montrer que c'est pas forcément pertinent de forcément chercher des cartes non LHR par rapport à leur homologue LHR oui les cartes non LHR ont leur plein potentiel sur l'Ethereum mais les cartes non LHR pardon elles ne sont pas bridées sur la plupart des autres algorithmes comme le flux même sur l'ergot c'est relativement peu impacté impactant voilà donc je vais vous montrer que si selon le prix d'achat des cartes en général en ce moment les cartes non LHR sont vendues très cher plus cher que leur homologue LHR et donc je vais vous montrer que si l'écart de prix est trop important et pas forcément même très important ça vaut pas le coup d'acheter forcément des cartes non LHR je vais vous expliquer le raisonnement voilà donc on va prendre un petit exemple on va commencer par les 3060 ti c'est des cartes milieu de gamme c'est des très bonnes cartes donc la version non LHR va miner à peu près à 62 mégas par seconde sur l'Ethereum et l'homologue va être à 74% de ça donc environ 43 44 max 45 mhs voilà alors j'ai compilé un peu les prix moyens qu'on trouve sur ces deux types de cartes alors voilà c'est mes chiffres à moi au 3 janvier 2022 il y en a qui diront c'est pas ça les prix j'arrive en trouver j'arrive à trouver des 3060 ti non LHR founder edition neuve sur LDLC oui il y a des drops à la carte coûte 400 430 euros mais c'est très dur à en trouver vous arriverez à en acheter une ou deux mais voilà pour montrer monter des fermes un peu plus grosse c'est un peu compliqué d'en trouver voilà donc le prix moyen que j'ai un peu près trouvé sur ces cartes là non LHR donc c'est surtout les founder edition sur le bon coin ou autre c'est à peu près un peu plus de 1000 euros 1050 euros donc là vous pourrez aller vous pourrez regarder moi je suis allé sur le bon coin j'ai regardé à peu près le prix des cartes auxquelles elles se vendent donc c'est surtout les founder edition maintenant oui donc ce qu'il faut savoir c'est que les cartes non LHR maintenant en carte neuve on en trouve presque plus en fait donc il reste que les modèles les 3090 founder edition ou les custom elles seront jamais bridées donc il reste que les 3090 et certains modèles founder edition voilà mais sinon en custom toutes les cartes sont LHR maintenant voilà donc sur le bon coin excusez-moi j'ai compilé du coup les un peu les prix moyens donc là vous pouvez voir 1100 euros 1200 euros sur des cartes neuves non LHR alors vous allez me dire on peut négocier oui évidemment on peut négocier on peut négocier un petit peu mais donc je vois à peu près à combien partent les cartes je joue aussi des amis qui vendent leurs cartes ils me disaient à peu près à combien ils arrivent à les vendre voilà donc j'ai fait un peu la moyenne des cartes du prix des cartes non LHR voilà 1200 euros 1250 euros bon bien sûr ça se négocie ensuite sur les cartes LHR on en trouve un peu près à 800 850 euros 900 euros bon il y a toujours des cartes qui vont avoir des prix comme celle-là 600 euros qui datent du 11 décembre bon voilà il y a toujours des arnaques ou il y a des trucs un peu louches des fois il y a des bonnes affaires c'est vrai mais sur le prix moyen on est à peu près voilà on trouve des annonces à peu près à 850 euros 800 euros sur des LHR voilà donc moi dans ma feuille excel j'ai noté 1050 euros en prix moyen pour des 3061 et non LHR donc les founder edition on va dire et en LHR le prix moyen est de environ 850 euros alors évidemment vous pourrez avoir des drops à 700 750 euros 800 euros mais c'est rare je vous montre sur le site ni de comptoir qui indique les alors c'est pas pour leur faire de la pub enfin ça va leur faire de la pub mais voilà c'est un site d'alerte où on peut avoir les prix moyens et puis les alertes donc déjà on voit que bon les cartes disponibles sont trop chères à ce prix-là le prix moyen on voit que c'est 800 euros voilà de moi je pense si j'ai monté un peu le prix exprès pour pour pas qu'on me dise que l'écart de prix est pas correspond pas à la réalité j'ai fait une approche pessimiste donc j'ai mis des cartes LHR qui est assez cher quand même voilà donc donc on a un écart de prix de 200 euros et donc là le calcul à faire à se dire mais donc je vais payer ma carte non et la chaire 200 euros plus cher en combien de temps je vais pouvoir la rentabiliser plus enfin plus vite que la carte et la chaire voilà et donc je vous indique du coup des de la rentabilité journalière journalière hors électricité sur ces cartes là donc je suis allé sur le site what to mine vous pouvez faire le calcul vous même pour vérifier donc sur une 3060 ti LHR sans regarder l'électricité pour simplifier un peu le calcul quand même c'est le flux actuellement qui est le plus rentable qui a fait un bon pump récemment c'est peut-être pour ça aussi que ça va peut-être un petit peu pas fausser le calcul mais en ce moment le flux a eu un bon pump le flux voilà on peut voir il est très rentable à 3 dollars 20 et sur son homologue non et la chaire on est à 3 dollars 26 3 dollars 30 sur l'éthérium et on retrouve le flux en deuxième position quasiment ex aequo donc là on peut voir à l'instant t si on mine du flux avec une carte et la chaire on a la même renta qu'une carte non et la chaire qui va miner sur d'éthérium à l'instant t maintenant au 3 janvier 2022 voilà donc déjà ça peut répondre à certaines idées reçues voilà donc j'ai compilé en euros par jour donc sur la carte on est la chaire on est à 2,9 euros par jour sur l'éthérium et sur le sur la LHR j'ai noté la crypto la plus rentable et l'éthérium pour comparer donc le flux sera le plus rentable sur la sur la LHR d'ailleurs moi personnellement je mine beaucoup de flux en ce moment sur des 3060 ti LHR donc on voit qu'il y a un faible écart déjà on est à une trentaine de centimes par jour voilà après voilà si on compare ethereum versus ethereum on est à 80 centimes d'écart entre les deux cartes et donc si on veut calculer la durée pour rembourser la différence de prix les fameux 200 euros en prenant le plus favorable à la carte et LHR le flux le plus rentable à l'instant t aujourd'hui il faudrait 760 jours soit 25 mois pour que ça soit plus intéressant d'acheter non et LHR donc en fait pour récupérer ces 200 euros il faudrait 25 mois donc en gros c'est pas intéressant si on compare admettons que vous me disiez oui bon le flux ok très bien mais ça peut monter baisser c'est pas aussi stable que l'ethereum si on compare même que l'ethereum purement on est à 250 jours soit 8 mois pour récupérer les 200 euros allez donc voilà et donc après la grosse question c'est combien de temps va pouvoir miner de l'ethereum encore donc moi je pense ça sera le passage sera quand même cette année peut-être tu auras des retards en général je dis entre qu'on me demande entre 6 mois et 9 mois voilà donc est-ce que ça vaut le coup d'acheter une carte 3060 Ti non et LHR mettons qu'on a vraiment 200 euros de d'écart à peu près il faudrait 8 mois pour récupérer ça quoi donc est-ce que ça vaut le coup alors si l'ethereum on peut miner encore 8 mois ça serait une opération neutre si on peut miner moins de 8 mois ça sera une mauvaise opération si on peut miner 12 mois il y aura où on gagnera un petit peu à la fin ça c'est quand il ya un écart de 200 euros sur une 3060 Ti alors j'ai pris un autre exemple où je vais aller un petit peu plus vite sur une 3080 donc les 3080 non et LHR les founder edition on trouve principalement ça sur le marché ça mine à 100 à peu près 100 mégages par seconde et la version bridée elle est à 74% donc à peu près à 74 mhs voilà c'est à peu près il y a 24 il y a 26% d'écart 25 26% d'écart moi le prix moyen que j'ai j'ai noté pour ma part c'est sur la version non et la chair maintenant les qui est le prix des cartes en ce moment ont flambé et elles sont à 1900 euros en prix moyen donc je suis allé sur le bon coin je suis allé sur sur le site ni comptoir où il ya les prix moyens donc le prix moyen il est à 1450 donc là c'est des cartes et la chair prix moyen 1450 on trouve des cartes en ce moment bon voilà 1600 ça c'est un peu cher quand même moi j'ai noté j'ai même été pessimiste j'ai mis encore plus cher sur le prix des moyens des cartes et la chair je les ai mis à 1550 voilà et sur des cartes on est la chair donc là il faut aller sur le bon coin les 30 80 donc j'ai noté pour ma part 1900 euros le prix moyen des noms n'est la chair donc les fonds de radition là on peut voir quelqu'un qui vend un lot de 2 à 4400 donc là on a plus de 2000 euros alors attention c'est mélangé avec les 30 80 ti donc là c'est des ti voilà 2000 euros une 30 80 et fun on est la chair poster le 20 décembre peut-être que elle est pas partie un petit peu négoce à faire voilà bon je vais pas perdre plus de 1900 euros voilà une 30 80 et feu c'est à peu près le prix que j'ai j'ai noté c'est bon c'est pour donner une tendance l'écart de prix que j'ai noté du contre les versions et la chair n'en est la chair c'est 350 euros en allant sur what to mine je peux vous refaire la démonstration la 30 80 n'en est la chair un rapport donc hors électricité hors coût d'électricité 4,50 euros par jour sur l'ethereum c'est le plus rentable et donc la 30 80 et la chair elle va être à 3,87 sur le flux en ce moment c'est le plus rentable pour elle et si on veut comparer ethereum ethereum elle est à 3,50 donc à peu près un euro d'écart par jour entre la lhr et la non lhr sur l'ethereum donc même si on se basait en comparant ethereum ethereum on arrive à pour récupérer les 350 euros bah vu qu'un euro d'écart par jour on a on a besoin de 350 jours pour récupérer cette différence de prix soit 11 mois voilà et sur le flux c'est encore pire si on mine du flux avec la 30 80 et la chair on n'est pas trop on dirait à 70 centimes même pas d'écart et du coup il faudrait 17 mois pour pour justifier la différence de prix voilà et donc 11 mois déjà 11 mois je pense qu'on sera passé on pourra plus miner de l'ethereum bon l'avenir nous le dira voilà donc la conclusion pour pas vous prendre trop de temps non plus n'est pas trop se répéter donc ça ne vaut pas forcément le coup d'acheter des cartes non et la chair qui sont parfois d'occasion puisqu'on en trouve plus sur le marché comme j'expliquais à part les fonds de reddishon et les 30 90 qui sont bons elles sont toutes non et la chair mais elles sont tellement chères voilà donc ça vaut pas forcément le coup d'acheter des cartes on est à la chair à moins d'avoir un prix très compétitif ça veut dire qu'il faudrait que on se rapproche du prix d'une carte et la chair et le calcul va dépendre beaucoup de quand on pourra plus miner de l'ethereum est-ce que ça sera dans six mois huit mois ou plus c'est censé arriver cette année donc moi je tablerai sur une stratégie en en me disant en étant pessimiste on va plus pouvoir miner l'ethereum dans six mois max huit mois voilà donc pour moi si on si vous n'arrivez pas à acheter des cartes on est la chair moins cher que ce que je vous ai montré la fin que les cartes de prise si vous n'arrivez pas à casser cet écart de prix je vous déconseille en fait finalement d'acheter des cartes non et la c'est pas cher voilà donc c'était petite vidéo pour voilà pour parler de ça alors pour en parlant de prix des cartes donc donc par exemple sur la sur la boutique happy mining on propose des cartes graphiques on essaye d'avoir des prix qui sont à peu près dans les prix moyens voire en dessous du marché donc voilà donc on peut retrouver une 30 60 ti à 830 euros donc on à peu près on essaye d'être en dessous des du prix moyen ou du prix moyen du marché et va pareil sur la 30 80 là on en a une à 1450 euros voilà donc on est on est en dessous de la fourchette de ce qu'on trouvait et c'est ça l'objectif aussi de la boutique donc je sors un tout petit peu du sujet j'ai un tout petit peu de pub pour la boutique désolé la philosophie c'est de vous proposer avec les kits de minage les kits mining des cartes graphiques donc jusqu'à vous pouvez prendre jusqu'à deux cartes graphiques avec avec un kit parce que bah faut bien partager pour tout le monde et on essaye voilà de proposer des prix dans la moyenne du marché on va pas mettre des cartes qui sont hyper chers comme on peut trouver dans certaines voilà si vous allez sur drop préférence vous cherchez des 30 60 ti il en propose la moins cher il n'y en a qu'une seule 1000 euros voilà c'est beaucoup trop cher il ya des gens qui se font pigeonner qui achètent des cartes super chers pareil la 30 80 il n'y en a pas de dispo c'est tellement cher voilà donc où les prix des cartes qu'on propose on essaye d'être sur des prix moyen du marché voilà on a aussi des 30 70 ti c'est des bonnes cartes un des tuffes un peu moins de 1200 euros ça se débride à 58 59 mégages par seconde sur l'ethereum et sur le flux ça mine très bien et sur le raven coin aussi c'est une très bonne carte voilà bon c'était un petit aparté pour vous dire au niveau des prix des cartes ce qu'on peut ce qu'on peut trouver proposé voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu et bonne année 2022 et bon minage à tous salut salut